Bref, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet, les mototaximènes, les benskineurs. J'ai décidé de parler de ce sujet parce que, il y a la sortie d'un ministre, l'autre jour là. Un ministre qui a toujours l'habitude de sortir les prouverbes, il a leur dit qu'il y avait les sépans, il devait sortir les sépans sur les gens. L'autre jour, il a fait la confusion entre le mixeur et la marque Molinex et tout. Et ça a fait bavardir le pays, c'est là où moi j'ai dit ok. Parce que dans son discours, il était en train de dire que les benskineurs qui ne vont pas respecter la réglementation que l'État a prévue vont subir les foudres. Au point où il a dit qu'on va les mettre dans le mixeur, bon il n'a pas dit le mixeur, mais il a dit le Molinex. On va les mettre dans le Molinex comme les condiments et on va écraser. Quand j'ai dit au docteur Mokamgalamou, le docteur mathématique, que sauve-moi de la situation dans laquelle je suis, il m'a dit que non, le pays va changer. Ça va changer quand ? Ça va changer quand ? J'ai dit à Freeman Lodolatier de Paris que Freeman, on était ici à Espoir ensemble. Je gardais encore espoir parce que je présume que non. Si tu as réussi, je peux réussir. Mais de plus en plus, je me pose des questions. Bref, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet, les mototaximènes, les benskineurs. J'ai décidé de parler de ce sujet parce que, il y a la sortie d'un ministre, l'autre jour là. Un ministre qui a toujours l'habitude de sortir les pouverbes, il a dit qu'il y avait les sépans, il devait sortir les sépans sur les gens. L'autre jour, il a fait la confusion entre le mixeur et la marque Molinex et tout. Et ça a fait bavarder le pays. C'est là où moi j'ai dit, ok. Parce que, dans son discours, il était en train de dire que les benskineurs qui ne vont pas respecter la réglementation que l'État a prévue vont subir les foudres. Au point où il a dit qu'on va les mettre dans le mixeur. Bon, il n'a pas dit le mixeur, mais il a dit le Molinex. On va les mettre dans le Molinex comme les condiments et on va écraser. C'est là où j'ai d'abord dit que, vraiment. C'est-à-dire, moi quand je parlais, les gens veulent tout me demander, tu as quel diplôme ? Tu parles de quoi ? Tu maîtrises quoi ? Parler des choses de ton niveau. J'avais expliqué aux gouvernants de ce pays que la tricherie ne paye pas. Quand vous dirigez un pays avec la tricherie, ça finit par vous rattraper. Quand vous dirigez un pays avec le jonglerie, le jonglage, vous finissez par payer le prix fort. Et j'ai l'impression que les gouvernants de ce pays, avant de dire, si je savais, il se fera tard. Avant de dire, puis maman, on est où là ? Il se fera tard, il n'y aura plus rien à faire. Après, j'avais expliqué ici que, comme les autorités, les gouvernants de ce pays ne veulent pas faire leur travail, comme les gouvernants de ce pays ne veulent pas faire leur travail, ils se cachent derrière des petites astuces. Le métier de moto-taximaire dans le pays, c'est ce qu'on appelle benskineur. C'est-à-dire, c'est un arbre qui cache la forêt. Et j'avais dit à ceux qui m'écoutent que, comme les gouvernants venaient se cacher derrière la moto, pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire, c'est ça, c'est ce métier de moto-taximaire qui risque de les trahir. C'est le métier qui risque de les renverser. C'est le métier de moto-taximaire qui risque de devenir fatal pour eux-mêmes. Parce que, quand les gens vont à l'école, ils sortent, ils n'ont pas d'emploi, on dit non, la moto est là, vous ne payez même pas les impôts, si vous achetez déjà, vous les choisissez, on les donne des facilités. Alors là, allez-y, faites. On a même dit que non, il ne faut pas qu'ils entrent dans tel endroit, il y a des villes, des espaces, ça n'est pas arrivé. On a dit non, allez partout, allez-y. Parce qu'on a envie de se cacher. Bien sûr. Le problème, c'est qu'avec le métier de moto-taximaire, les gouvernants ont arrêté de faire ce qu'ils avaient à faire pour donner de l'emploi aux Camerounais. C'est-à-dire que quand on sort de l'université, il n'a pas le travail, on dit il y a la moto, il prend la moto. Quelqu'un perd son boulot. Au lieu qu'on essaie de voir pourquoi est-ce que les entreprises ferment de plus en plus au pays, qu'on essaie de voir pourquoi est-ce que les entrepreneurs de moins en moins continuent d'entreprendre ? Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit non, il y a la moto, allez-y, prenez la moto. Dans le pays, ici, quelqu'un qui était grand hier, qui traite une grosse structure, quand on ferme, non, il prend la moto. Les gouvernants ne veulent pas répondre aux vraies questions posées. Les gouvernants ne veulent pas trouver les bonnes réponses aux questions. Les bonnes solutions ne sont pas installées dans les vrais problèmes de ce pays. Il faut s'asseoir et se poser la question, pourquoi de plus en plus, tous les Camerounais, si j'ai envie de dire tous les Camerounais, parce que même celui qui a un petit travail là, il gagne un salaire dérisoire pour compléter sa fin du mois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé d'avoir une moto d'abord qui lui permet d'aller au travail. Avant d'aller au travail, il travaille. Donc en chemin, il prend les clients. Le soir, il rentre à 18h, il travaille d'abord la moto, on est arrivé sur l'heure à 22h. Finalement, tout le monde est beskiné dans le pays-ci. Tout le monde est beskiné dans le pays-ci. Tout le monde est beskiné. Ça, parce que les gouvernants ne veulent pas se poser des bonnes questions. C'est quoi le problème d'emploi dans le pays-ci ? Pourquoi est-ce que de plus en plus, il y a le manque d'emploi ? Pourquoi est-ce que de moins en moins, il y a le travail décent dans ce pays ? Pourquoi est-ce que les entrepreneurs ferment les entreprises ? Quelles peuvent être des solutions à apporter pour qu'enfin, les entrepreneurs entreprennent davantage, pour que les entreprises, j'ai envie de dire quoi ? Non, les entreprises résistent à la difficulté économique dont fait face tous les pays du monde, si vous voulez, d'Afrique. Nous, on refuse de se poser des bonnes questions. On dit non, il y a la moto, allez-y, faites la moto, si vous n'avez pas de travail, est-ce que quand un Camerite te dit que non, c'est chaud, c'est dû, vraiment, je ne m'en sors pas, on dit mon frère, toi aussi, tu ne peux pas prendre la moto. T'as dit que la solution de l'emploi au Cameroun, c'est la moto. Quelqu'un fait ses études, il finit, moto. Quelqu'un travaille dans une entreprise hier, on le chasse, moto. Si les gouvernants ne veulent pas s'asseoir, pour comprendre, pour analyser, pour essayer de creuser le problème d'emploi dans le pays, la bombe va venir du côté des motos, taximètes. Moi, je vous dis où, moi, voilà qui vous parle. Parce que vous avez commencé, premièrement, par non seulement les utiliser, c'est-à-dire, on vous met dans les syndicats, on vous dit non, il n'y a pas de soucis, voilà, vous pouvez, dès que vous avez choisi, vous pouvez faire la moto et tout. Quand on veut, par exemple, brecotter des opposants qui dérangent, on dit, ne les suivez pas, on sait comment vous contrôlez. sauf que, quand eux-mêmes, ils s'habituent au désordre, que plus ou moins, on a installé sans même se rendre compte, ce désordre-là risque de se retourner contre ces gouvernants. Moi, je vous dis, moi, je vous dis, la moto, la façon dont je suis en train de voir le Cameroun, si les gens disent qu'ils travaillent au Cameroun, si au Cameroun, il y a 40 millions de Camerounais, ça veut dire qu'il y a au moins 20 millions de beskinés. Donc la moitié fait la moto. La moitié fait la moto. Imaginez-vous, que les 20 millions là, se soulèvent peut-être parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que le ministre a dit qu'il faut le permis, parce que le ministre a dit que maintenant, il faut respecter les règles de la République, parce que le ministre est devenu exigeant. Alors qu'hier, le ministre a profité de ce qu'ils appellent souvent, comment est-ce qu'on appelle ça là ? Quand le gouvernement ne veut pas vite aller en besogne. Bref, le ministre a... Hier, les beskinés ont profité de la tolérance administrative. On les a laissés dans le désordre. Ils sont permis, ils pouvaient conduire, sans même avoir la facture de la moto, il n'y avait pas de souci. Les gars pouvaient se permettre des choses. Aujourd'hui, le ministre dit, il faut se mettre en règle. Est-ce que quelqu'un qui a été habitué pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans, dans le désordre, c'est facile pour lui de se mettre en règle ? Moi, c'est autant des questions. Comme solution, je propose une chose. Trouver de l'emploi, faciliter ces chefs d'entreprise qui ont les entreprises à davantage recruter. C'est-à-dire que donner les possibilités de faciliter au niveau des impôts, au niveau de la création des entreprises, au niveau même de l'installation avec, aujourd'hui, les bureaux qui deviennent chers et tout ça. Essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs, pour que plus de personnes entreprennent, pour que les chefs d'entreprise qui ont les entreprises ne désespèrent pas et n'arrêtent pas. Faciliter la vie aux entrepreneurs pour que les emplois qui sont là puissent être maintenus. De cette façon-là, on va davantage recruter et il y aura moins de benskineurs que vous pourriez contrôler. Parce que tant qu'il y aura autant de benskineurs comme c'est le cas en ce moment dans ce pays, bon, moi, j'ai déjà parlé, je vous ai dit que mon slogan c'est « Pinanga, ça va me danda », doucement, doucement, pas de course. Celui qui comprend, comprend. La tricherie, la trompérie, ça ne paye pas. Quand tu veux jongler, ça finit par te rattraper. En tout cas, moi, je vais commencer la route avec la moto aussi. Si ça me laisse, même en Espagne, par chance, je crois que la grosseur de ça pour me permettre de traverser comme les frontières, le pays où ça me laisse, je ne sais pas seulement, parce qu'on a compris finalement que dans ce pays-ci, je ne sais pas si les autorités du pays sont en train de voir même ce qui se passe. Quand ils regardent le nombre de Camerounais qui vont à l'ambassade du Canada pour fuir au Cameroun, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vois que les gens sont zen, les gens sont calmes, ils vont au Canada, je sais quoi d'emploi que vous ne pouvez pas leur donner ici. On vous a élu, pourquoi si vous ne pouvez pas garantir les emplois à ces Camerounais ? Vous les voyez à l'ambassade du Canada, ça ne vous dit rien. J'ai l'impression que le Canada va vider le Cameroun. Ça ne dit rien à nos autorités, ils sont tranquilles. parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire ou ce que vous avez à faire. Que chacun fasse son travail. La tricherie n'aide pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays où on ne peut pas tout le temps tricher. Le gouvernement triche. Les populations trichent. Tout le monde est triche. Gouvernance, ce n'est pas de tricherie. Vous partez, vous créez les impôts OTS, où est-ce que j'ai dit OTS ? Vous voyez ? Vous créez les impôts OTVP. Occupation temporaire de la voie publique. C'est-à-dire que quelqu'un a le droit de verser son sable, il bloque la route avec. Le voisin ne passe pas à payer sa voiture, il vous paie les impôts. Vous appelez l'occupation temporaire de la voie publique. Tout ça, c'est la tricherie. C'est la tricherie. En tout cas, hé. Hé, papa. Ça va être en repartie. Tu commences comme ça. C'est pas comme ça, c'est au désert que tu t'arrêtes. En tout cas, nous, on est ici. On ne bouge pas. On va faire le combat là, ici. On ne pas annuler pas. On est là. Hello. Je suis dans l'opération OTS. Et ceux qui gouvernent ce pays doivent arrêter de confondre OTS. Sinon, ils doivent arrêter de définir OTS comme si on avait trop soif. Non. C'est on a trop souffert. Les anciens ont trop souffert. C'est plutôt on a trop supporté. Les anciens ont trop supporté ces conditions précaires, inacceptables. Voulez-vous que les enseignants soient seulement ces enseignants qui mangent au goûter des enfants ? Les enseignants qui ne sont plus l'exemple pour les pauvres enfants qu'ils enseignent. Qui n'est pas allé à l'école dans ce pays ? Dites-moi un peu. Est-ce que toi, le ministre, tu n'es pas allé à l'école ? Toi, le président de la République, tu n'es pas allé à l'école pour devenir président de la République ? Est-ce que toi, le gouverneur, tu n'es pas allé à l'école pour être gouverneur ? Toi, le sous-préfet. Toi, le maire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait souffrir les enseignants ? Mais on dirait même que ce sont les adversaires de la République. C'est un enseignement de bonne qualité. Est-ce que les enseignants méritent souffrir dans un pays où tout le monde a été enseigné ? Où tout le monde a reçu des enseignements pour être ce qu'il est ? OTS, on a trop souffert. Soutien aux enseignants. Les enseignants ont trop souffert. Il faut que ça s'arrête. Pour la 11e édition, le Festival Caravan de l'humour sort le grand jeu. Ce vendredi 20 octobre dès 19h au Cinéma Eden. Au Cinéma Eden. Sur la même scène, Fingon Tralala. Ouf, Oulia, tu t'as pas. Tu as pris la ma chance. Je l'ai s'envoque. Tu as pris la ma chance. Qui l'a ma chance ? Blacoya, Boma Helicopter, Cicati Dionne d'Or, Défaut premier. Tu as tout fait quoi ? Un peu, un peu, je vais manger un truc. Tu veux te poser. Toi, tu es pour d'allon, que c'est ça ? Ndolol Amour, Bitacola, Ogal Petiti et bien d'autres. Le tout parrainé par l'humoriste Quakam Narcisse. Je passe partout, on dit voilà honorable. Guest-star, Kengo de froid. Quasez la magie. Tickets disponibles au Cinéma Eden. Cisco Coiffure Balé. Clinique Le Suivi Dakar. Royal Luxe Meubles, Aquanord. Cave Manie, ancienne mairie Bonamoussadi et dont tous les supermarchés sont à Lucia de Douala. Contact 699-79-47-84, 674-15-98-15. Festival Caravan de l'humour, au-delà de l'humour.